Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal Météo Climat. Et au programme ce soir, nous allons évoquer une solution peu coûteuse et efficace pour lutter contre la chaleur à l'intérieur des bâtiments. On en parle juste après les prévisions météo. Et c'est vrai que c'est une semaine en demi-teinte qui nous attend avec un défilé de perturbations, le retour des orages, mais surtout des températures plus agréables. Alors déjà ce soir, on va retrouver la perturbation d'aujourd'hui qui va onduler sur le nord-ouest du pays, donnant des pluies faibles et intermittentes. Mais on va surtout surveiller ces orages qui se mettent actuellement en place entre les Pyrénées en remontant vers le massif central. Ces orages qui vont évoluer tout au long de la nuit et se diriger vers les reliefs de l'est. Résultat, nous avons plusieurs départements du centre-est en vigilance orange-orage. Et on conserve cette vigilance orange-canicule pour les Alpes-Maritimes. Regardez d'ailleurs les températures attendues pour cette première partie de soirée dans le sud-est. Il fera encore 27 degrés à Nice à 22h ou encore 28 pour la ville de Lyon. Voici ce qui nous attend pour la suite. On a toujours notre perturbation d'aujourd'hui qui va continuer sa progression. Et à l'arrière, nous avons un front secondaire. Voici donc la couleur du ciel pour demain matin. On pourrait à nouveau retrouver des orages localement virulents sur le centre-est du pays. Ailleurs, c'est vraiment la grisaille qui va dominer avec un régime d'averse. Plus au nord, notre front secondaire va lui aussi progresser à l'intérieur des terres. Et on pourrait conserver encore un peu d'activité orageuse entre le Jura et le relief alpin. Regardez les températures pour demain matin. Sous la grisaille, c'est vraiment de la douceur qui nous attend. De 13 mais 25 degrés au réveil à Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, on va encore conserver de fortes chaleurs en Corse. Avec 36 degrés attendus ou encore 24 degrés dans les rues de la capitale. Pour la suite, on va conserver de l'activité orageuse mardi sur le centre-est du pays. Mercredi, retour au calme dans ces régions avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. Perturbation qui va circuler jeudi sur les régions du nord. Et à nouveau, des orages qui vont se mettre en place jeudi dans le sud-ouest du pays. Alors il est vrai qu'à partir de la semaine prochaine, nous revenons à des températures de saison. Néanmoins, ces derniers jours ont été marqués par de fortes chaleurs. Et pour pallier à ces températures caniculaires qui vont nous concerner de plus en plus fréquemment avec le changement climatique, une solution, l'effet albédo. Limiter l'apparition d'îlots de chaleur en repeignant les toitures des bâtiments en blanc. Ce qui va permettre à une partie des rayons du soleil de se réfléchir vers l'atmosphère. Ainsi, une surface claire permet de faire baisser les températures. Écoutez ce reportage de Sophie Biard. Le blanc, bouclier contre la chaleur, dans les cyclades en Grèce, à Dakar au Sénégal, ou encore à Alger. Le réchauffement climatique transforme nos bâtiments aux toits sombres, mal isolés, en d'immenses saunas. En utilisant de la peinture blanche, le thermomètre chute en moyenne de 6 degrés à l'intérieur. Vous ne chauffez pas ce support, vous ne chauffez pas l'enveloppe du bâtiment et vous réduisez la température à l'intérieur du bâtiment. La technique du toit blanc permet de réfléchir jusqu'à 90% des rayons solaires, limitant la surchauffe des bâtiments et donc les factures pour les rafraîchir. Pour ce propriétaire d'une maison, c'est aussi un geste écologique. On s'est dit qu'avoir un climatiseur, ce n'est pas du tout la solution adéquate. Car la climatisation rejette la chaleur à l'extérieur, aggravant les phénomènes d'îlots de chaleur urbain. Un défi d'adaptation pour les villes, dont la rénovation énergétique des bâtiments a pris beaucoup de retard. Voilà, alors si le climat vous intéresse, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour nous envoyer vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Ce soir sur France 2 à 21h10, vous avez rendez-vous avec James Bond dans Le Monde ne suffit pas. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501